Alors Duprot en fait-il trop dans son seul contre tous, seul contre l'extérieur parce qu'il en a mis une couche aussi sur Guardiola, sur Gourcuf dans le week-end. Déjà Dugas, est-ce que tu as envie de lui répondre parce qu'il te met quand même en cause directement ? Non mais bien sûr que j'ai envie de lui répondre. Déjà je trouve ses analyses et ses réflexions complètement nulles. Déjà voilà, je dois m'occuper de ma famille, déjà de quoi je me mets. Il n'a pas parlé de ma famille, déjà un, numéro un. Deux, parler de Zizou, je trouve que la réflexion est juste puérie, il est complètement ridicule. Mais il a le droit de raconter ce qu'il veut. Après il ne s'en prend pas qu'à mort, il ne s'en prend pas à Gourcuf, il ne s'en prend pas à Guardiola. Mais je crois que ce monsieur, il pue un peu l'arrogance. Il est jaloux, il est aigri, on sent dans tout ça. Mais je suis désolé, mais je n'y suis pour rien. S'il a fait dix ans de carrière de Ligue 1, il a fait une centaine de match, donc il a fait une carrière toute pourrie. S'il a entraîné deux équipes qui jouent la deuxième partie du classement, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute à Gourcuf, ce n'est pas la faute à Guardiola. Et puis je voulais surtout lui dire que, heureusement, il n'y a pas que les gens qui ont entraîné qui ont le droit de parler des entraîneurs. Parce qu'autrement, ça limiterait sa possibilité de parler du très haut niveau, vu qu'il n'a jamais été au très haut niveau, vu qu'il ne sait pas ce que c'est. À un moment ou un autre, il faut qu'il arrête de s'écouter parler. Il faut qu'il arrête de s'écouter parler, ce n'est pas une tête qu'il a, c'est une mongole fière. Alors je sais qu'il est très fan d'Ancelotti, alors s'il pouvait prendre un peu de son humilité, un peu de son élégance à Ancelotti, je pense que ça lui ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. – Après, il y a quand même plusieurs choses dans ce qu'il dit et dans les attaques contre toi quand même. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on peut quand même avoir du mal à le comprendre quand il combat les étiquettes. Quand il était venu ici, il combattait l'étiquette du meneur d'hommes. Tu vois, ça l'énerve ça. Et là, il te rend envoie ton étiquette de joueur pot de Zidane, c'est pire que tout. – Il te dit je déteste les donneurs de leçons, mais il passe son temps à en donner à tout le monde des leçons. J'ai la légitimité pour parler football. J'ai fait deux Coupes du Monde, j'ai 450 matchs de Ligue 1, j'ai fait deux championnats d'Europe, j'ai 55 sélections, j'ai le droit… – Ce qui l'a énervé, c'est l'histoire du tour d'onneur. – La base, c'est ça. Il ne comprend pas qu'on le critique parce qu'il fait le tour d'onneur avec ses joueurs. Il est là pour communier avec les spectateurs. – Je suis d'accord avec toi Jean-Louis, mais qu'est-ce qu'il dit ? Dans quel siècle il l'entraînait ? Il n'y a que les gens qui ont entraîné qui ont le droit de parler des entraîneurs ? Comment il peut parler, lui, du haut niveau ? Il n'a jamais connu le haut niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il peut dire depuis qu'il la ramène depuis des années et qui nous… – Oui, on l'a dit ici d'ailleurs. – Il y a des choses qui sont intéressantes. Mais il est tellement arrogant, prétentieux et aigri surtout. Il est aigri, je n'ai jamais vu ça. À un moment ou à un autre, ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a jamais réussi à faire grand-chose. T'es en compte ce qu'il a dit sur Guardiola ? – Sur Guardiola, justement, il a dit « Guardiola, à City, est-ce que vous vous aimez bien ? » Bah, pas du tout. C'est certainement un grand entraîneur, mais dites-lui de venir prendre le 19e budget de Ligue 1 avec l'effectif qui ne bouge pas et on verra si les progrès sont édifiants. – Oui, il est aigri, il est jaloux. Parce que personne n'a proposé d'entraîner une grande équipe, parce qu'il n'a pas fait des choses incroyables dans le football. Il est… on sent la jalousie… Sous-titrage ST' 501